Son poste 4, l'Espagnol Adrian Garcia sur le carreau pour plusieurs mois. Le Seplorian Basketball a confirmé ses ambitions de jouer les premiers rôles cette saison en recrutant très vite l'expérimenté serbe Nikola Jovanovic, 34 ans, 2m04, pour pallier son absence. J'ai quelques bons amis qui jouent ici en France, en Pro A et Pro B. J'ai donc eu de bonnes informations sur ce championnat français. Je viens me battre pour le titre dans cette division. Je pense que je peux jouer ce type de basket où il y a beaucoup de courses. Je sais lire le jeu. C'est aussi comme ça que je joue. Poste 4, ce sont des tirs à 3 points, être présent sous le panier, jouer en pénétration. Et c'est aussi jouer en fonction des besoins de l'équipe. Un peu plus épais physiquement et plus expérimenté que l'Espagnol, Jovanovic est plus qu'un renfort. Première division serbe, championnat chypriote, Pologne, Grèce, Roumanie, Hongrie. Son CV doit en faire un des leaders de la formation morbianaise. On récupère quelqu'un d'expérience, qui n'a pas besoin de beaucoup de temps pour s'adapter, qui va simplement utiliser tous les repères qu'il a acquis dans sa carrière pour la mettre à notre profit. On sait qu'il a baroudé, qu'il a connu des pays divers et variés. Donc ça nous permet d'anticiper quand même un phénomène d'intégration réussie. Il est là pour prendre du leadership de par son expérience. Donc on attend à ce qu'il relaye des informations à ses coéquipiers. C'est quelqu'un qui doit être polyvalent sur le poste intérieur, c'est-à-dire capable de jouer près du cercle et capable de s'en éloigner. Et ce qu'on appelle de jouer avec de la largeur. Donc il a un bon tir à 3 points, un bon tir face au cercle. Il est capable de prendre des rebonds et surtout il est capable de faire des choix très rapidement parce qu'il a une culture du jeu qui est intéressante et il a un jeu de passe qui est très intéressant pour notre basket. Celui qui a disputé l'Eurocoupe en 2011 sera une des attractions de la 8e journée de National 2, salle Carvaric. Samedi prochain, le CEP recevra Vamve.